Monsieur le Président, sur la question du Lyon-Turin ferroviaire, la donne a considérablement changé au cours des dernières semaines. La donne a considérablement changé car par la voix de la coordinatrice du corridor méditerranéen de la Commission européenne, Madame Radikova, deux éléments financiers nouveaux, substantiels, ont été annoncés. C'est le fait que la Commission européenne est prête à porter le taux de subvention pour le tunnel de base de 40% à 55%, ce qui serait un cas unique sur toutes les infrastructures de transport aidées par l'Union européenne. Et par ailleurs, la Commission européenne serait prête à accompagner avec un taux de financement à 50% les voies d'accès, c'est-à-dire la section entre Lyon et le tunnel de base en Savoie. Par ailleurs, dans le même temps, au Parlement français, il y a eu aussi des avancées dans la loi d'orientation sur les mobilités à travers l'adoption d'un amendement du sénateur de l'ISER, M. Savin, qui reconnaît la spécificité internationale de la liaison ferroviaire, et un amendement, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale portée par Mme Riotton, qui indique que le phasage des voies d'accès doit se faire avant 2023. Ces avancées sont considérables, car cela veut dire que, notamment sous l'impulsion du Parlement européen et du Parlement français, le recours absurde au tracé de la ligne historique, Dijon en Berrieu-Modane, serait définitivement abandonné. C'est une avancée considérable, et cela veut dire aussi que l'Union européenne est prête à se mobiliser, et cela a été indiqué, si la France et l'Italie demandent ces financements. Vous avez, M. le Président, lorsque vous êtes venu visiter les chantiers en Morienne, indiqué que la région mettrait de l'ordre de 1 milliard d'euros, et le premier vice-président a participé à une réunion des trois départements alpins montrant l'intérêt à ce sujet. Nous prenons ce milliard d'euros comme la confirmation des 977 millions qui avaient été votés sur la majorité précédente en 2002 et 2007. Nous voulons simplement savoir si vous allez prendre une initiative pour réunir de nouveau, comme cela avait été fait sous la région Rhône-Alpes, les principales collectivités territoriales pour le financement des voies d'accès, pour réactualiser cette somme, pour finalement accompagner le gouvernement à se mobiliser à l'égard de l'Union européenne. Monsieur Repentin, là-dessus, d'abord, je tiens à rendre hommage à Étienne Blanc, parce que, comme vous le savez, c'est lors d'un déplacement d'Étienne à la Commission européenne et des chances qu'il a eu avec les services de la Commission qu'on s'est aperçus et que les services de la Commission nous ont dit qu'ils étaient parfaitement prêts à augmenter le taux de cofinancement. Moi, depuis le début, j'ai beaucoup de mal à comprendre le discours consistant à dire qu'on va faire le tunnel, mais on ne fait pas les voies d'accès. Je ne sais pas si on a le même bon sens, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on fait fonctionner l'infrastructure si jamais on ne travaille pas sur les voies d'accès. On n'a pas changé d'avis. Ça a toujours été notre ligne. Que là-dessus, on puisse travailler sur réunir l'ensemble des collectivités financeurs, bien sûr. Après, comme vous le savez, on a deux sujets. Le premier, d'abord, c'est une vraie volonté du gouvernement sur les voies d'accès, ce qui n'a jamais été exprimé côté français à ce stade. Et deuxièmement, c'est surtout surveiller nos partenaires italiens, où ce n'est pas à vous que je vais la prendre. On a un peu de flottement dans le manche, même s'ils ont commencé les travaux avant nous, en réalité. Mais je vais laisser Étienne Blanc et Éric Fournier compléter. Oui, merci, M. le Président. Quelques mots. D'abord, M. Repentin, c'est assez particulier ce qui nous est arrivé dans cette affaire d'Union-Turin. C'est à la faveur d'un conseil d'administration de la Transalpine que nous avons appris qu'à la DG Move, à Bruxelles, il était envisagé de présenter à la Commission un rapport au terme duquel on porterait à plus de 50% le financement européen sur le tunnel de base et à 50% le financement des voies d'accès. Donc, à la faveur de cette information, nous avons décidé de nous rendre à Bruxelles, où nous avons rencontré la DG Move, qui nous a verbalement confirmé cela. Malheureusement, Mme Radikova, qui en est la directrice, pour des raisons diverses, n'avait pas pu être là. Donc, avec la Transalpine, nous lui avons proposé de venir ici, à Lyon, à l'occasion d'une assemblée générale de la Transalpine, pour qu'elle puisse se prononcer. Je crois que vous étiez présents, autant qu'ils m'en souviennent. Et Mme Radikova a alors confirmé ces deux informations, celles portant sur le tunnel et celles portant sur les voies d'accès. Alors, tout ça, ça nous laisse quand même un peu interrogatifs. Pourquoi est-ce que c'est une région qui est amenée à faire cette démarche, et pourquoi l'État français ne la fait pas ? On l'a compris à la faveur du rapport Duron, et on l'a compris à la faveur d'une réunion qui vient de se tenir à la préfecture. C'est que la SNCF et l'État n'ont pas abandonné un projet qui consisterait à faire en sorte que la seule voie d'accès financée par l'État à hauteur de 800 millions d'euros, ce serait une ligne pour ramener sur le Lyon-Turin le trafic d'Europe du Nord, partant de Dijon, allant en Berrieux, passant par Culos, longeant le lac du Bourget et arrivant à Modane. Et aujourd'hui encore, je crois, c'est une conviction, elle n'est pas étayée, mais il y a toute une série d'indices qui le démontrent, je crois que l'État et la SNCF sont toujours sur cette logique. Pour la région Auvergne-en-Glappe, ce serait ravageur, parce que je rappelle que le financement des voies d'accès, c'est désenclavé Chambéry, désenclavé Grenoble, et permettre un meilleur accès à la métropole lyonnaise, notamment pour les TER, dont nous avons la responsabilité. Alors à l'issue de cette réunion à la préfecture, qu'est-ce que nous avons dit ? À l'unanimité des membres présents, Je dis bien à l'unanimité des membres présents. Nous avons demandé à ce que Mme Borne lance les démarches auprès de la Commission européenne pour que nous obtenions l'engagement d'un financement à hauteur de 50% sur les voies d'accès. Ça veut dire que s'enclenchera la procédure de la DG Move à la Commission et puis ensuite au Parlement, la procédure que vous connaissez mieux que nous, M. Repontin. Et deuxièmement, nous avons demandé à ce que soit abandonné ce projet d'investissement à hauteur de 800 millions sur la ligne Dijon-Modal. Je termine sur un point qui me paraît extrêmement important à développer. Le financement des voies d'accès recalibré, il était à 7 milliards, on l'a ramené à 4 milliards. Si l'Europe en finance 50%, ça sera 2 à 2,5% financés par l'Europe. Il resterait 2 à 2,5% à financer par les collectivités territoriales et par l'État. Donc il faut amener l'État à prendre position sur le sujet. Et puis il faut que nous, nous reprenions le tour de table avec les départements et les communautés d'agglomération et les agglomérations pour qu'on puisse trouver ce milliard ou ce milliard et demi. Ce sera l'apport des collectivités territoriales. Il est déterminant pour l'aboutissement du Lyon-Turin. Merci beaucoup, M. Étienne Blanc, pour ce propos synthétique et convaincu. Je passe la parole à M. Fournier pour conclure sur le sujet. Merci, M. le Président. Il n'est pas d'usage de parler après le premier vice-président. Et donc j'interviendrai plutôt en tant qu'ancien pour dire à M. Repentin, effectivement, vous avez cité le protocole de 2002. J'étais à l'époque vice-président délégué au transport. Je souhaite simplement lui transmettre ou lui rappeler la grande histoire de ce dossier au fil des majorités parce que cette majorité le soutient, la précédente également et celle d'avant le faisait déjà. C'est important parce que je crois que dans cette histoire-là, on a un petit peu eu un problème de portage au niveau national. Le Lyon-Turin, en tout cas, une liaison à haute capacité frette à travers les Alpes est une infrastructure qui a été soutenue depuis 1994 et le sommet des Seines par la région Verne-Rhône-Alpes. Et à l'époque, je crois que c'était les écologistes qui avaient suggéré cette idée. Et je crois qu'il faut véritablement, d'ailleurs, renouer avec les écologistes là-dessus. Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur le reportage, je ne vous avais pas oublié. J'ai un petit mot pour vous tout à l'heure, évidemment. D'abord, pour dire franchement que moi, je souhaiterais vivement qu'on fasse un élément d'étude complémentaire qui permette de convaincre les gens qui défendent l'environnement que les lignes actuelles ne sont pas en mesure, malheureusement, de supporter le trafic que nous souhaitons en termes de report modal. Il n'y a pas de raison qu'on soit opposé sur ce dossier. C'est vraiment important. Donc moi, je voudrais qu'on arrive à cette expertise, confions-la à, je ne sais pas moi, à l'EPFL, à quelqu'un d'extérieur qui nous permette véritablement de montrer que les lignes historiques, le Mont-Sny, Vintimille, ne sont pas en mesure de supporter et qu'il nous faut une infrastructure à haute capacité fret. Qu'il y ait eu des erreurs de fait en privilégiant tel ou tel élément de tracé permettant de trop mettre en avant des hypothèses voyageurs, mais véritablement, le fret, nous avons besoin pour la vallée du Rhône, pour le Nouvel-Vallée-Alpine, d'une expertise qui soit faite sur ce sujet-là. Et puis effectivement, monsieur Repentin, moi, je me réjouis de cette proposition, de cette position qui me semble un peu ignorée qu'il y a quelque temps, le gouvernement était d'une couleur politique différente et qu'on attendait des engagements de ce type. Moi, quel que soit le gouvernement, je les attends et je m'en réjouirai véritablement. Merci.